Je fais beaucoup de veille sur les forums paranormaux anglophones ou francophones en ligne, et récemment je suis tombé sur un sujet assez intéressant. C'était le 23 novembre dernier sur Reddit, et j'ai laissé un petit peu les semaines passées, histoire d'essayer de trouver des explications, que les échanges également se fassent, et que la témoin apporte davantage de détails. Mais le moment est désormais venu de vous en parler, on va parler de fantômes, et plus précisément, d'empreintes de fantômes. Deux photos associées au témoignage ont beaucoup fait parler. Les voici avec le témoignage initialement en anglais. Je me suis réveillé ce matin et suis allé au niveau de la porte de mon placard, qui est en fait un miroir complet. J'ai remarqué ces petites empreintes sur mon miroir. Le problème, c'est qu'elles sont apparues et que je vis seul. J'habite en ville, et au cours des 5 mois que j'ai passé dans cette maison, je n'ai jamais eu de baby-sitter ou de visite de quelqu'un accompagné d'enfants. J'ai nettoyé ce miroir de nombreuses fois dès qu'il commençait à être poussiéreux, il n'y a donc aucun moyen que j'ai pu le rater tout ce temps. Cet événement m'a tellement fait peur que je les ai immédiatement effacés, mais j'ai quand même pensé à prendre des photos avant. Les voici donc, vous pouvez les regarder, et s'il vous plaît, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je précise que j'ai changé mes serrures il y a quelques jours, et je n'ai pas encore fourni de copie de clé à mon propriétaire. La première photo paraît banale, mais c'est la seconde qui dévoile l'angoisse latente de sa découverte. Suite à sa publication, les réactions se sont faites en nombre, et elle a répondu à pas mal de gens. Elle précise par exemple que le crâne présent sur les photos n'est qu'une simple décoration. Elle détaille ensuite des choses plus intimes, en décrivant son état d'esprit notamment cette année. Nous apprenons par exemple qu'elle a eu une grossesse tubaire, et a dû avoir un tubulterin. Elle dit avoir été très marquée par cela, et elle se demande si l'énergie de ce traumatisme aurait pu se manifester. Il y a beaucoup de gens qui croient aux énergies bonnes ou mauvaises, qui représentent un petit peu un événement, et qui pourraient ressortir ou impacter sur leur vie à un moment ou à un autre. Ce serait du coup selon elle le cas ici avec son traumatisme. On est évidemment, je le rappelle, dans la croyance pure. Il y a beaucoup de gens qui lui disent de laisser traîner un jouet, afin que l'esprit joue avec. Elle répond qu'elle ne compte pas faire ça, parce qu'elle n'aimerait certainement pas jouer avec cette énergie ou cet esprit qui aurait pu se manifester. Les utilisateurs creusent toutes les pistes, paranormal ou rationnel, et il y a notamment certains utilisateurs qui avancent des hypothèses rationnelles. Un internaute partage son expérience. Les empreintes de main et les traces sont difficiles à nettoyer. Je suis sûr que vous avez nettoyé le miroir comme vous l'avez dit, mais à moins que vous cherchiez une trace précise, il pourrait être facile de passer à côté en nettoyant. Nous venons par exemple de trouver un smiley dessiné sur l'une de nos fenêtres de Lucarne, qui a dû être laissé par les propriétaires précédents. La fenêtre est très haute, donc personne dehors n'a pu la faire. Je ne l'ai jamais nettoyé non plus. Peut-être que votre problème est paranormal. Cependant, il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens qui nettoient les maisons ne font pas les fenêtres, parce qu'elles sont difficiles à nettoyer. Quoi qu'il en soit, certains parents commentent et estiment l'âge de l'enfant à environ 2 ans à en juger par les photos. D'autres questions se font sur la probabilité qu'un enfant ait pu quand même laisser ses traces. À cela, la témoin répond que sa porte était fermée à clé, et que même si elle avait laissé sa porte ouverte, l'enfant aurait dû monter les escaliers, ouvrir la porte de sa chambre à coucher, et laisser ses empreintes sur le miroir en douce, sans laisser d'autres traces d'existence. Rien n'est impossible, évidemment, mais c'est très peu probable pour elle. Plus bas, un autre témoin décrit une expérience similaire. J'ai vécu une expérience similaire à Albstras en Suisse. J'y étais l'année dernière pour un stage, et la chambre dans laquelle je suis resté avait une porte vitrée qui donnait sur le balcon. Moi et trois autres personnes sommes restés dans cette maison pendant environ un mois, et il n'y avait pas d'enfants dans la maison. Nous avons tous remarqué de petites empreintes sur la partie inférieure du verre de la porte du balcon, et ça me donne des frissons quand j'y pense. Et d'ailleurs, ils sont plusieurs à raconter comment ils ont été confrontés à ce type d'empreintes, semblant surgir de nulle part. Alors à quoi est-ce dû ? Esprit malveillant qui prendrait la forme d'un enfant ? Symbole d'innocence et de pureté pour mieux tromper son monde ? Quelques échanges tournent autour de ça dans les commentaires, car le témoignage en effraie certains qui voient beaucoup de similitudes dans ce qu'ils ont vécu. Alors est-ce l'incursion hasardeuse du surnaturel qui la frappe ? Difficile de le savoir sans plus de détails ou d'événements reproductibles, mais explorons d'autres pistes. Un témoin raconte notamment. Moi aussi, j'ai vu cela se produire dans des appartements ou des maisons. Habituellement, cela est dû à un locataire précédent avec des enfants. Les traces de nos mains peuvent rester pendant des années parfois. Si elles se trouvent dans votre salle de bain, l'empreinte restera visible si de l'humidité est présente dans la pièce. Donc elle pourrait apparaître même des heures après une douche chaude. Je n'essaie pas de dire que ce n'est pas paranormal, mais j'essaie juste de démystifier ça pour que tu dormes mieux ce soir. Et effectivement, cet exemple comme des chutes soudaines de température en hiver, par exemple, peuvent faire apparaître des empreintes. Des traces tenaces qui ressortent et qui sont plus visibles. Surtout que, même si ce n'est pas forcément le cas pour cette affaire, des petits malins peuvent s'en amuser. J'ai une petite anecdote qui m'avait surprise, et même presque fait peur lorsque j'étais en tournage à Utrecht aux Pays-Bas, il y a un peu de temps maintenant. Petit retour dans le temps. Je passe la nuit dans un hôtel, je vais dans la salle de bain pour me doucher, elle est propre, rien à dire. Je prends ma douche, et là, lorsque je sors de la douche, je le vois sur la vitre juste en face de moi, écrit en anglais, I see you. Bon, j'ai quand même eu un petit frisson le temps d'une seconde, puis ensuite j'ai vite relativisé. C'est un hôtel, le précédent client a sûrement voulu me faire une blague, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet de surprise est réussi. Du coup, effectivement, même si les traces sont nettoyées, il peut arriver que les plus tenaces réapparaissent, même après un nettoyage. Ce qui est curieux dans le cas de la témoin, c'est qu'elles sont apparues du jour au lendemain, dans un environnement qu'elles contrôlent, sans explication apparente. Et elles ont un petit côté sinistre, il faut bien le dire. Aucune explication définitive n'a été à ce jour apportée. En souhaitant élargir le sujet de ces empreintes de fantômes, je suis tombé sur des vidéos YouTube qui témoignent du même phénomène, vidéos du coup à l'appui. Mais il n'est pas possible que quelqu'un peut réussir à l'appui. Alors, considérons, vous regardez, et là les stairs, ce truc est six feet above le stairway. Je veux dire, je suis en train d'être sur les stairs, pour Christ's sakes. Vous avez besoin d'être 8, 10 feet. Et vous pouvez only voir ça à certain angles. Et ça n'a pas été un peu plus d'avant. C'est un peu plus d'avant. Donc, on l'aise, vous êtes venu en... C'est un peu plus d'avant. Vous êtes 15, 20 feet en air ! Je suis, là, c'est encore une fois... C'est encore une fois ? Il est toujours dans là ? Je peux��er en ce temps ! Ok. Je suis déjeunée. C'est un peu plus souleur où il était à l'air, c'est encore une fois ? So even if you stood on the stairs, because there's the handprint, you can't reach it. So we're doing up a follow-up video to Lori's video, and as you can see, the print is still there. And since the original video was posted five years ago, this wall has since been painted, and the exact same print is still there, even though it's had another coat of paint over top. Yeah, it's still there. And then, of course, you move down a little bit, and you can see there's other marks. Yeah, all of them are straightened down. So we don't know what it is, but I mean, there's no way that was print from the painter. For starters, when they painted this wall, they used rollers to do it, and as you can see, the paint's peeled off in some of the areas, but not in this spot here at all. And there's the print, you can see it clear as day, people. So we don't know what it is, but it's still there. But non encore, ce sont des témoignages. Ils montrent en tout cas que c'est un phénomène suffisamment curieux pour que plusieurs personnes à travers le monde s'y intéressent et s'interrogent sur sa nature. En recherchant des cas documentés plus officiels, je suis tombé sur l'affaire de l'empreinte du pompier Franck Lévy. Un jour, dans les années 1920, Franck, pompier, aurait eu une curieuse prémonition. Alors qu'il se trouve dans sa caserne, il est soudainement pris d'un puissant pressentiment. Sa main posée sur la fenêtre, il déclare, je meurs ce soir. Et cette nuit-là, un gigantesque incendie se déclenche et coûte la vie à plusieurs pompiers, dont Lévy. Le lendemain, son empreinte est toujours sur la fenêtre, sans possibilité de la nettoyer. Même avec les produits les plus abrasifs, l'empreinte ne part pas. Pendant 20 ans, l'empreinte reste sur la fenêtre indélébile, jusqu'à ce qu'elle soit brisée par accident. L'histoire fait aujourd'hui partie de la mythologie populaire de Chicago et est considérée comme une authentique affaire. Alors où se situe le vrai du faux ? Eh bien, Francis Xavier Lévy a réellement existé. Il était même considéré comme un héros de Chicago. Il habitait au 6507 Wipple Street et l'incendie qu'il a tué, lui et ses autres pompiers, s'est vraiment produit en 1924 à la salle de danse de Curan sur Blue Island Avenue. Lévy a laissé derrière lui une femme et deux jeunes enfants. Ils ont ensuite été pris en charge par un organisme qui aide les parents des pompiers morts au combat. La photo que vous voyez, c'est une photo de l'incendie. Lévy était l'un des sept pompiers tués lorsqu'un mur s'est effondré. Pour l'affaire de l'empreinte fantôme, c'est un petit peu plus compliqué. La plus ancienne mention écrite de l'histoire de l'empreinte de Lévy nous vient surtout de livres qui traitent d'affaires de fantômes. Et ils ont été publiés des décennies après la destruction de la caserne en question. Cependant, l'auteur Adam Selzer qui a enquêté sur le cas a pu discuter avec des descendants de Frank Lévy qui ont bien confirmé l'authenticité de l'histoire. Le cas de l'empreinte de Lévy dure depuis très longtemps, bien avant qu'elle soit reprise dans des livres. La seule photo connue témoigne d'ailleurs bien de l'empreinte qui était non seulement réelle, mais quelque chose que les pompiers vénéraient à la caserne. Tradition orale déformée, histoire vraie ou bien surinterprétée, difficile à dire. Cependant, c'est grâce à cette affaire d'empreinte de fantôme que la ville de Chicago se souvient de Lévy, notamment comme d'un héros. Il serait peut-être, sans cette affaire paranormale, tombé dans l'oubli. Qu'elle soit vraie, fausse ou surinterprétée encore une fois. Et les descendants de Lévy, ses proches ainsi que les pompiers de l'époque à Chicago confirment tous l'authenticité de cette affaire. Aussi exceptionnel que ce cas d'empreintes de fantôme puisse être. En définitive, sur cette thématique d'empreintes de fantôme, on peut dire que ces cas sont circonstanciels. Ce qu'il faut donc faire, c'est enquêter au maximum, évidemment, au cas par cas, et récolter le plus de données possibles, que cela aille du simple témoignage aux preuves matérielles et visuelles quand elles peuvent être enregistrées. Ces empreintes sont en tout cas très discutées, et peuvent être évidemment mal interprétées, on l'a vu à de nombreuses reprises avec les hypothèses rationnelles, mais dans certains cas, des affaires paranormales ou de fantômes y sont associées, et elles nous entraînent donc dans quelque chose d'un petit peu plus inconnu, un petit peu plus mystérieux, et à mon sens, ça vaut le coup de s'y intéresser, quel qu'en soit le mot de la fin. Je vous invite à suivre mon compte Instagram pour plus de contenu exclusif, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, à soutenir la chaîne de la façon dont vous le souhaitez dans les liens dispo en description, rejoindre le Discord de la communauté de la chaîne si vous souhaitez témoigner ou partager certaines affaires. Je vous remercie pour votre soutien, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501